Bonjour à tous, c'est Léna. Aujourd'hui, je vous emmène dans le 15e arrondissement de Paris pour découvrir l'exposition SPOT 24, dédiée aux nouveaux sports urbains et au surf qui seront présents au Jus d'Olympique de Paris 2024. Vous y découvrirez le skateboard, l'escalade sportive, le BMX Freestyle, le basket 3-3, le surf et le break-in. Personnellement, je suis très intéressée par ces sports de rue. Pour moi, ils incarnent le dynamisme de la jeunesse et l'expression libre. Alors, suivez-moi pour les découvrir. À SPOT 24, chaque espace est dédié à une discipline différente. Découvrons d'abord le break-in. Cette danse urbaine, partie intégrante du mouvement qui prend, voit les danseurs s'affronter en réalisant des figures au sol et en l'air sur des musiques qui prend. Pour moi, c'est Annie Sorblain. J'ai 24 ans, je danse depuis 10 ans et j'ai eu la chance de porter la flamme olympique pour Paris 2024 et de faire la série de l'ouverture du 26 juillet. Parce qu'avant d'être même un sport ou une discipline, c'est une culture, ça fait partie du hip-hop. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont transmises comme l'assiduité, le partage, la paix. L'unité aussi, le fait d'être tous ensemble solidaires et d'avancer dans une même direction. Je travaille et j'aime particulièrement cette oeuvre-là parce que moi qui suis danseur à l'origine, je suis transporté par la danse, le mouvement et c'est un breakeur. Mais là, pour le coup, ça va être les athlètes qui sont en compétition qui vont venir laisser leur signature sur toile. Donc, ils deviennent à leur tour les artistes. Et on a un studio de création de contenu qui nous permet, juste derrière, de recevoir les différents athlètes et leur poser la question, quel est ton spot ? Et à travers cette question-là, on crée comme ça, on continue à créer de la matière pour découvrir et créer une espèce de cartographie mondiale de ces sports urbains à travers des spots. Voilà, on découvre la ville différemment. L'escalade est un spot où les grimpeurs utilisent leurs mains et leurs pieds pour escalader des murs rocheux ou artificiels. Cela demande une grande agilité. Au Gio de Paris 2024, les grimpeurs se mesureront sur un mur de plus de 15 mètres de haut. Le record actuel est de 5 secondes. Ce sont des prises d'escalade des Gio de Tokyo 2020 signées par des athlètes. Les skaters utilisent une planche à roulettes pour réaliser des figures spectaculaires. Au Gio de Paris 2024, les compétitions de skate se tiendront sur la place de la Concorde. Il y aura deux disciplines, le street sur un terrain imitant une rue et le parc sur un terrain en cours. Je suis devant 3 BMX. Ces vélos spéciaux sont divisés par le rider pour effectuer des figures et des acrobaties. C'est à la fois en sport et en art. Le surf est un sport de glisse sur l'eau où l'objectif est de saisir une vague et de réaliser des figures sur une planche. Au Gio de Paris 2024, les surfeurs concourant à Tahiti en Polynésie français. Nous voilà dans l'espace dédié au Basket 3-3. Cette version du basketball se joue avec 3 joueurs à par équipe au lieu de 5 sur un demi-terrain avec un seul panier. C'est la fin de notre visite de l'exposition Sport 24. Merci de m'avoir accompagné. En voyant ces sports urbains rejoindre les Jeux d'Olympique, on ne veut qu'admirer la diversité et l'évolution des disciplines sportives. Ces activités apportent une nouvelle énergie, une créativité déportante et un lien fort avec les cultures urbaines et jeunes. C'est un beau reflet de l'évolution de notre société et une fantastique opportunité de voir les athlètes d'alenture briller sur la scène mondiale. A bientôt pour de nouvelles découvertes.